Les 11 footballeurs entrés en politique, Romario, Pavly Ichenko, Pelé. Les footballeurs ont tendance à se lancer dans le coaching ou la pindité après leurs jours de jeu s'ils décident de ne pas jouer au golf pendant une retraite plus calme, mais un plus petit nombre d'entre eux se tournent vers la politique. Les deux professions sont ou du moins devraient l'être complètement mutuellement exclusives, mais les footballeurs qui se lancent en politique sont presque devenus étrangement communs. Ils ont apprécié, divers, niveaux de réussite. 1. Romario Le vainqueur de la Coupe du Monde 1994 a été élu à la Chambre des députés au Brésil en 2010, est devenu sénateur en 2014 et en 2018 s'est présenté au poste de gouverneur dans l'état de Rio de Janeiro, terminant en quatrième place. A son crédit, une grande partie du travail de Romario a été axée sur la corruption dans le football avec l'ancien attaquant très franc contre la Coupe du Monde du Brésil 2014. 2. Pelé A son poste de gestionnaire, Campbell a également indiqué très clairement qu'il est membre du parti conservateur. Il a envisagé de se présenter aux élections en 2014, avant de lancer son nom sur le ring lorsque les élections pour le maire de Londres ont été discutées mais il n'a pas été sélectionné par les conservateurs. 4. Akan Sukur Une histoire tout à fait remarquable a conduit le « taureau du Bosphore », affectueusement connu de devenir le meilleur buteur de tous les temps pour Galatasaray et la Turquie à être exilé aux États-Unis, incapable de rentrer chez lui. En choisissant de faire de la politique à la fin de sa carrière, Sukur est devenu député du parti au pouvoir, partageant une relation étroite avec son chef, Recep Tayyip Erdogan, et l'ecclésiastique Fetula Gulen le trio était représenté ensemble au premier mariage de Sukur. Sukur a choisi de quitter le parti et de rester député indépendant en 2013, alors que les tensions se sont accrues entre les « gulenistes » qui voulaient que la Turquie devienne un État islamique, et le gouvernement d'Erdogan. En 2016, Gulen a été blâmé pour un coup d'État raté et tout partisan ou toute personne ayant un lien avec lui a été arrêté, et Sukur a fui en Amérique. Il était également accusé d'avoir insulté le président du pays sur Twitter, et pour toutes ses accusations notamment le fait d'être soupçonné d'être membre d'un groupe terroriste armé pourrait être passible de la peine de mort s'il revenait. 5. Roman Pavlyichenko Non content d'être une perspective chaude en Russie sur le point de passer à la Première Ligue, Pavlyichenko a décidé de prendre un siège à son conseil municipal local. Un commentateur pessimiste a suggéré que c'était uniquement parce que la crise financière de l'époque avait affecté ses salaires, mais Pavlyichenko a déclaré « Je suis prêt à aider avec des conseils et une contribution concrète aux possibilités de développement pour l'exercice et le sport ». 6. Gianni Rivra Seuls trois joueurs ont fait plus d'apparition pour assez mille ans que Rivra, et il est devenu vice-président du club après la retraite. Il est ensuite devenu député, a été sous-secrétaire à la Défense et a été membre du Parlement européen entre 2005 et 2009. 7. Kaka Kaladz Parti à la retraite en 2012, Kaladz est devenu député en octobre de la même année, en tant que vice-premier ministre et ministre de l'énergie, dans sa patrie de Géorgie. Il a quitté son poste en 2017 pour se présenter comme maire de Tbilisi, remportant l'élection en novembre de la même année. Il reste en fonction. 8. George Weah Il a pu sembler sortir de nulle part quand Weah a été élu président du Liberia, mais sa carrière politique avait été dans le travail pendant des années. L'ancien attaquant du PSG, a ses mille ans et Monaco s'est présenté à la présidence en 2005, se faisant dire qu'il n'était pas assez instruit et se rendant désormais en Amérique pour obtenir un diplôme. En 2014, après un autre échec à la présidence, il a été élu au Sénat, et à sa troisième tentative, Weah a finalement été assermenté à la présidence en janvier 2018. 9. Grzegorz Latto Meilleur buteur de la Coupe du Monde de 1974, Latto a terminé sa carrière de 11 ans en tant que manager lorsqu'il a choisi de se présenter aux élections en Pologne. Il a été membre de l'Alliance de la Gauche Démocratique, agissant comme sénateur pendant 4 ans avant d'être élu à la tête de la EFA polonaise, licenciant le directeur Léo Binacker en direct à la télévision après que le pays n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2010. 10. Titi Kamara L'ancien Liverpool et West Ham Kamara est retourné dans sa Guinée natale après avoir pris sa retraite, dirigeant brièvement l'équipe nationale en 2009 avant de devenir le premier ancien sportif à occuper un poste gouvernemental dans le pays. Il a été nommé ministre des sports par le président du pays, Alpha Kond, bien que Kamara a été remplacé moins de deux ans plus tard dans un remaniement ministériel. 11. Victor Orban Si vous aimez Football Manager 2006 et que vous aimez un premier ministre vraiment horrible, pour votre défense, Orban est votre homme. Deuxième premier ministre hongrois, il a été professionnel au club local Felksu, avant de participer à la création de la Foran Puska Football Academy, l'une des plus modernes au monde et d'aider Sepp Blater à créer le prix Puska. Abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas rater les vidéos suivantes. Merci.